En ce rencontre, on va continuer à réfléchir sur les vertus cardinales et seulement faire un résumé général. J'aimerais vous dire que la vertu, qu'est-ce que c'est une vertu? C'est une qualité stable dans notre âme, un principe ferme des bonnes actions. On peut dire qu'une vertu commence en nous par des bonnes actions et les bonnes actions, si on répète la même bonne action, elle se transforme dans une bonne habitude et une bonne habitude que nous directionne vers Dieu, alors elle se transforme dans une vertu. Alors il y a ces trois étapes. Des bonnes actions qu'on répète, 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 se transforment en bonnes habitudes. Les bonnes habitudes se transforment en vertu. Il y a les vertus naturelles, naturelles, il y a les vertus surnaturelles. La vertu naturelle, alors elle marque notre caractère et vraiment nous aide à vivre du point de vue social avec les autres, avec nous-mêmes et avec les choses de ce monde. Et regardez, sont surnaturelles quand la grâce de Dieu illumine notre comportement qui nous amène à nous unir à Dieu. Ça sont les trois vertus surnaturelles que l'Esprit Saint nous a marquées au moment de notre baptême. Les trois vertus cardinales sont les vertus foi, espérance, charité, qui ont l'objectif de nous unir avec Dieu. Mais nous avons aussi des autres quatre vertus que nous aident du point de vue surnaturel à notre sanctification par les relations que nous avons avec les autres, avec nous-mêmes et les choses de ce monde. « Mais il y a une différence entre les vertus cardinales et les vertus humaines naturelles. » Ces vertus cardinales sont illuminées par la grâce de Dieu « Et on fait ces actes illuminés par l'amour de Dieu. » « Oui, je fais ça pour l'amour de Dieu. » « Et alors on donne tous ces actes en valeur surnaturelle. » Et en même temps, on voit qu'on sanctifie les relations que nous avons avec les autres. « On surpasse les difficultés pour l'amour de Dieu. » « Et nous sommes même capables de payer le mal avec le bien qu'on fait. » « Et ces quatre vertus cardinales nous protègent contre les attaques du démon. » « Alors, on voit que les vertus nous approchent de Dieu parce qu'elles sont formées par des bonnes habitudes et les bonnes habitudes sont formées par les bonnes actions. » « Les vices, c'est exactement le contraire. » « Quand un vice s'installe en nous, quand on commence pour des mauvaises actions, les mauvaises actions se transforment en mauvaises habitudes et les mauvaises habitudes se transforment en vices. » « Alors, ils sont eux qui nous éloignent de Dieu. » « Alors, avec cette introduction, nous avons réfléchi la semaine passée sur la prudence et sur la justice. » « La troisième vertu cardinale s'appelle la force d'âme. » « Qu'est-ce que c'est la force d'âme ? » « C'est la vertu qui permet à l'homme de ne pas affaiblir face aux dangers et aux épreuves de la vie. » « Souvent, je dis que nous sommes ici en ce monde pas pour passer des vacances. » « Nous sommes ici pour le combat. » « Le combat contre le démon, contre le monde et contre nous-mêmes, nos faiblesses, nos péchés. » « Comme Paul exprime cette force d'âme quand il écrit aux Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je suis capable de surpasser tous les dangers, toutes les épreuves parce que je confie à Dieu qui me donne la force. » « Il regardait, Saint Paul dit ça, pas pour l'orgueil, mais dit ça dans la prière. » « Alors, il demande humblement la grâce qu'il a besoin. » « Pour résister fermement à toutes sortes d'attaques. » « N'importe pas si ces attaques viennent du démon ou viennent des humains. » « Le plus important est que c'est très important de combattre le mal qui existe en nous. » « Parce que nous sommes des fois ennemis de nous-mêmes. » « Il faut aussi défendre en pratiquant le bien. » « Ça, c'est vraiment important. » « Avec le bien, on peut résister au mal. » « Et Saint Thomas d'Aquin dit que là, le plus propre à la force d'âme, et donc le plus difficile est de résister. » « Il faut vraiment résister à toutes ces attaques. » « Et on sait que l'exemple suprême de la force d'âme, c'est l'exemple des martyrs. » « Pensez, par exemple, les 800 martyrs du Canada. » « Dans la biographie de Saint-Jean de Perrebeuf, il dit que le martyr de Saint-Jean de Perrebeuf, c'est un des plus difficiles de l'histoire de l'Église. » « Mais c'est très important, cette force que seulement Dieu peut leur donner. » « L'autre exemple, comme c'est possible, Saint Laurent, quand il était grillé sur la grille dans le charbon ardent, qu'il dit, « Tournez-moi de l'autre côté parce que cette-là, c'est déjà cuit. » « On peut voir, ça ce n'est pas humain, c'est quelque chose de surnaturel. » « Alors, la force d'âme pour vaincre le souplice du corps. » « Mais il y a aussi l'autre sort de martyr. » « Peut-être, nous ne sommes pas appelés à être martyrs du sang. » « La spiritualité catholique l'appelle le martyr rouge. » « Mais nous sommes appelés à nous consommer, à nous brûler dans le martyr de la fidélité, qui dans la spiritualité est appelé le martyr bleu, le martyr de Notre-Dame. » « Elle a été, il est, elle est fidèle à la volonté de Dieu, 100%. » « Et le pape Jean-Paul II, il a une phrase extraordinaire qu'il a dit le 15 novembre 1978. » « Il a dit une phrase superbe sur la force d'âme. » « Je souhaite rendre hommage à tous les courageux inconnus, à tous ceux qui ont le courage de dire non ou oui, quel qu'en soit le prix, aux hommes qui témoignent singulièrement de la dignité humaine et de l'humanité profonde. C'est justement parce qu'ils sont inconnus qu'ils méritent un hommage et une gratitude particulière. » C'est bon, c'est bon, c'est très belle cette affirmation. Alors, la force d'âme dans la vie de chaque jour, ce n'est pas quelque chose de faible. Non, la force d'âme est vraiment une vertu qui exige beaucoup de courage. Pourquoi ? Parce que cette force d'âme va contre notre égo, nos caprices, va contre notre égoïsme, notre confort, etc., 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 contre notre égo. Alors, avoir la force d'âme vient de l'amour que nous avons à Dieu et Dieu nous enflamme de son amour. Alors, qui expérimente en soi cet amour ? On voit, comme dit saint Paul, tout est relatif, tout est secondaire, si je compare avec la plénitude, le bonheur, qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu. Et alors, on voit que cette force d'âme, cet feu de l'amour de Dieu en nous, nous donne la force pour réaliser notre mission. n'importe pas à quel endroit nous sommes, dans la famille ou dans la paroisse ou dans les relations que nous avons avec les autres, dans notre apostolat. Alors, où existent des êtres humains, existent toujours des tensions. Et je vais vous donner une comparaison de tout ce qu'on vit. Regardez, nous sommes des diamants. Nous sommes des diamants. Et vous savez que le diamant, c'est la pierre plus dure que nous avons. Et on ne peut pas lapider un diamant avec une autre pierre. Sans main, on peut lapider un diamant contre l'autre diamant. C'est en cette rencontre contre l'autre diamant que le diamant termine pour être cette pierre très belle. Et nous sommes des diamants et Dieu nous purifie dans les actes de rencontre que nous avons avec les autres personnes. Alors, les preuves, les difficultés existent pour nous surpasser avec l'amour de Dieu. Pas avec notre égo. Non. Notre égo, on va tomber tout de suite. Alors, il y a deux extrêmes et la force d'âme est au milieu. Quel est un extrême? C'est la lâcheté et la peur de mesurer. Alors, cet extrême est que je laisse tomber les choses parce que j'ai peur du danger ou de souffrir. Alors, je ne vais pas dire ça. Qu'est-ce que vont dire de moi? Ah, je ne peux pas faire ça parce que... Alors, on voit la lâcheté est liée au respect humain. Alors, un extrême a sept points. L'autre extrême il y a la témérité. On se lance sans réfléchir dans une situation de danger, sans mesurer les conséquences. L'impassibilité, c'est-à-dire que n'importe pas, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je me lance. Et aussi, la personne est indifférente. Alors, on ne peut pas rester dans la lâcheté ou la peur de mesurer, ni nous lancer au milieu des problèmes ou des situations difficiles sans avoir le juste discernement. Alors, la force d'âme nous défend de ces deux extrémités. Et la force d'âme, elle, est la maman de quatre vertus extraordinaires. La première et deuxième lecture, c'est la patience et la longanimité qui soutiennent la personne humaine contre la tristesse ou le découragement au milieu des souffrances physiques et spirituelles qu'elle endure. Alors, regardez la longanimité, seulement un exemple. Regardez la parabole du fils prodigue. Le papa a laissé son fils partir, imaginez la souffrance du père, dans l'espérance de le retrouver pauvre mais humble, mais mieux. La deuxième vertu, fils, la force d'âme est la constance qui amène l'homme à se battre jusqu'au bout sans céder à la fatigue, au découragement ou aux tentations. Et la troisième est la persévérance qui conduit l'homme à se relever avec l'aide de la grâce de Dieu après une défaite. très bien. Alors, regardez, la force d'âme ne signifie pas qu'on va toujours réussir dans les combats. Non. alors, on peut tomber, mais on ne reste pas par terre. Ça, c'est le plus important. Et, vraiment, par exemple, contre mon péché, je peux tomber, tomber, mais je me lève et je continue à me battre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à éliminer cette faiblesse. regardez comme cette vertu nous aide beaucoup dans notre chemin. Et pour terminer, on va réfléchir un peu sur la quatrième vertu qui est la tempérance. Comme est-ce qu'on peut avoir une définition de tempérance? Son but est de mettre de l'ordre dans l'homme la tempérance s'oppose donc à toute perversion qui est contre nature qui fait que la personne humaine s'aime plus que Dieu, son créateur. Et cette vertu comporte deux caractéristiques. et la première caractéristique est la sobriété. Elle donne de la modération et du bon goût en ce qui concerne les aliments et les boissons. Cette vertu s'oppose au péché capital de gloutonrie. L'écriture nous met en garde contre ce dit. Ne fréquentez pas les buzeurs de vin ni ceux qui dévorcent de la viande. Car l'ivoille et le glouton s'appauvrissent et le paresseux se détit du rayon. Alors, brièrement, vous savez que s'il n'y a pas la sobriété dans le manger ou de boire, on tombe dans deux grandes dépendances. Et vous savez que ces deux dépendances va on va souffrir ces conséquences dans notre santé. Dans notre santé. Alors, la sobriété nous modère pour éviter cette dépendance. Et l'autre caractéristique est la chasteté. Elle modère les fins sexuels. gardant l'être humain dans les limites ordonnées de la nature. Saint Paul nous dit marchons comme en plein jour, honnêtement, pas dans les bacs chanales et l'ivresse, ni dans la malhonnêteté et la dissolution, ni dans les conflits et la jalousie. Revêtez-vous d'abord du Seigneur Jésus-Christ et ne vous souciez pas de la chair pour satisfaire ses appétits. Alors, regardez comme cette vertu, la chasteté, seulement on peut avoir par la tempérance, nous aide à vivre tout de suite deux commandements. Deux commandements. et la tempérance est la maman de quatre vertus qui combat quatre grandes faiblesses. Je vais dire de l'autre façon, combat quatre très grandes attaques de Satan. Alors, la tempérance tempérance se réfère prièrement à la douceur qui modère la colère la clémence qui modère la punition l'humilité qui modère l'estime de soi désordonnée en donnant à l'homme une juste connaissance de sa petite et de ses limites notamment par rapport à Dieu. Et en dernier, l'étude qui modère le désir d'en savoir toujours plus par vanité. regardez comme la tempérance nous défend pour exemple, vous savez que la colère quand on perd le contrôle et les émotions nous contrôlent, qu'est-ce qu'on fait ? On termine pour dire une chose qu'on pense pas et pour faire quelque chose que jamais un autre état de conscience jamais je serais incapable de faire ça, mais avec un moment de colère nous sommes capables de tout parce que la colère nous rende aveugles. Et l'autre chose, la clemence, c'est très important pour nous défendre contre tout mauvais sentiment de vengeance. Alors, quand notre égo est blessé, alors le démon nous attaque très fortement. Alors, la clemence nous aide à ne pas payer de la même façon le mal qu'on reçoit. Et aussi, on voit que, par exemple, la vanité, on désire savoir plus et plus pour nous montrer. Vous savez que la mort va nous voler toute la sagesse de ce monde. Alors, la tempérance nous aide à nous défendre de la curiosité dans le sens négatif. Quand nos yeux regardent trop, qu'est-ce que se passe? On va tout de suite juger trop, critiquer trop et condamner trop. alors, c'est très, très important avoir la mortification des yeux. Ça, c'est la tempérance que nous aident. Et la négligence quand on se laisse vaincre par la paresse ou quand on pêche par omission. Je ne fais pas les vrais efforts pour arriver à réaliser la volonté de Dieu. Ça, c'est la négligence. Et on peut pour terminer dire quels sont les fruits de la tempérance? Les fruits de la tempérance sont spirituels et matériels. Le livre des Proverbes nous dit « Beaucoup moururent à cause de leur intempérance, mais l'homme sobre prolonge sa vie. Saint Pierre nous met en garde. Soyez sobre et vigilant. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. Le premier fruit de la tempérance est la paix intérieure et l'ordre extérieur. Car cette vertu donne à l'homme le contrôle de lui-même et des choses de ce monde. C'est essentiel pour maintenir le sens surnaturel de la vie. Alors, comme conclusion, j'aimerais seulement vous donner un pensé. Je vais répéter ce que je dis au commencement de la semaine passée, que nous avons reçu comme cadeau de notre baptême les sept dons de l'Esprit Saint qui nous aident à notre sanctification, les sept dons, c'est pour nous, et sept vertus pour nous aider dans notre relation avec Dieu, les trois vertus cardinales, et les quatre cardinales pour nous aider dans nos relations avec les autres, le monde, les choses de ce monde et nous-mêmes. Dans notre baptême, nous avons reçu ces vertus comme grandes semences qu'il faut les cultiver avec l'aide de l'Esprit Saint pour que elles nous aident à marcher sur le chemin qui conduit à la vie, qui est un chemin étroit, mais qui ne laisse pas perdre. Dieu jamais nous demande quelque chose impossible. Dieu a envoyé son Fils pour nous guider comme bon pasteur pour nous montrer le chemin, le vrai chemin qui conduit à la vie. Et pour ça, tout ce que le Seigneur nous demande, si on compare avec la tyrannie de Satan, la tyrannie du péché, la tyrannie des dépendances, on voit que tout ce que le Seigneur nous demande est pour notre bonheur. Et je termine cette méditation avec une phrase très importante de Jésus que Saint-Mathieu nous a laissé écrire au chapitre 11, versets 29 à 30. Prenez mon joug sur vous et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Sous-titrage